Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle bulle. Nous allons parler de la notion du temps. Qu'est-ce le temps ? Le temps, si je vous dis, le temps n'existe pas. C'est juste une croyance que l'être humain a mis en place pour focaliser sur l'individu et pouvoir le contrôler par rapport à sa créativité, à ses pensées, à ses réflexions ou à ses créations dans la matière en étant privilégié. Pour certains, moins pour d'autres, en attribuant un rôle, un niveau intellectuel, le temps apporte justement des conséquences pour l'être humain. Mais là, nous allons voir certains points sur le temps que je vais vous aborder aujourd'hui sur cette bulle. Alors, prévoir, c'est agir. C'est-à-dire que lorsque nous mettons en place un objectif, un but à atteindre, ou en tout cas l'élévation de nos enfants, la transmission pour certains, tout est dans le temps. On comprend bien que lorsque l'humain naît, c'est un bébé qui n'a pas encore pris connaissance des dogmes, des valeurs au niveau des objets, de la production, de la relation humaine à l'autre, mais aussi cette relation avec les végétaux et les animaux. Ce qui conforte l'individu à se voir dans le temps, au niveau de cette matrice qui est autour de nous, et concevoir la direction de vie qu'il souhaite prendre. Donc, prévoir, c'est agir, c'est-à-dire se donner des objectifs concrets qui se basent sur des fondations bien élaborées et pour construire dans la matière ces objectifs. Bien entendu, lorsque nous avons un éveil spirituel, l'aboutissement de ces objectifs n'est pas, et certes, une résolution de ce que nous avons mis dans l'énergie de ce chemin, mais ce n'est pas vraiment l'aboutissement. C'est-à-dire que, paradoxalement, c'est le chemin qui est important pour arriver à son objectif. Ce n'est pas le cadeau et le privilège de savourer juste la cerise sur le gâteau. Prévoir, comme je viens de vous dire, c'est agir. Ça permet une clarté, d'être plus élaboré dans sa vie, de trouver une harmonie, une équilibre et une stabilité de vie par rapport aux relations humaines que nous avons tout simplement à nos portées et qui peuvent nous ancrer dans la matière. Alors, cette année, c'est la nouvelle ère, en tout cas l'énergie du buffle. On va demander aux personnes de vraiment s'enraciner, de revenir à l'essentiel, au matériel, tout en étant liées vers le cœur. Le temps, cette notion que l'homme en a fait, ça permet aussi de décider et de faire les choses par rapport à soi. C'est essentiel pour votre devenir et surtout ne pas perdre le nord et s'égarer dans nos réalisations personnelles. Se consacrer du temps pour soi n'a rien d'égoïste, mais surtout est essentiel parce que plus vous passez du temps avec vous-même et plus vous pourrez partager à bon et siant et d'une façon altruiste avec votre prochain. Qu'en est-il de ces dates d'anniversaire ? Alors, pour ma part, dans chaque année qui se fait, c'est une célébration pour tout le monde parce que vous allez pouvoir à nouveau être influencé par les énergies datant de votre date d'anniversaire et qui vont vous impulser sur une nouvelle vie, sur le renouveau, sur une renaissance parfois et puis aussi sur un engouement de vie où il y a possibilité d'abondance dans tous les objectifs que vous avez semés l'année précédente. Alors, gardez toujours espoir, cette foi est centrée vers vous-même. Cela suscite aussi par rapport à chaque individu, à des besoins, à des désirs. Lorsque nous sommes dans des besoins et trop dans l'extrémité, nous pouvons faire agir chez nous une personnalité que souvent nous oublions lorsque nous sommes confrontés à beaucoup de responsabilités de vie, lorsque nous sommes adultes, c'est notre enfant intérieur. Cet enfant intérieur, lorsqu'il a son équilibre et lorsque vous avez des besoins bien stables, vous pouvez justement satisfaire de ces désirs et ces besoins que vous avez en permanence. Pourquoi ? Parce que nous sommes les créateurs de notre vie. Chaque jour est un renouveau, c'est comme une nouvelle naissance lorsque nous nous endormons et nous nous réveillons. Et ces besoins peuvent être dans la possibilité de ce que vous pouvez avoir autour de vous et non chez le voisin. Parce que nous avons des besoins, par exemple, il fait chaud, je viens de marcher pendant quelques heures, j'ai soif, donc je bois. Ceci est un besoin. C'est un besoin vital pour mon corps parce qu'il a besoin de s'hydrater. Ces choses-là sont vraiment essentielles. Nous n'avons pas forcément des besoins parce que nous avons dix voitures, nous voulons une onzième voiture. Ça, on va rentrer dans un désir, c'est quelque chose où notre enfant intérieur va taper des pieds. On va faire appel à un enfant qui a souvent eu l'attention particulière et que lorsqu'il n'a pas eu ces choses-là, peut agir d'une façon sournoise parce que finalement, il n'a pas eu sa onzième voiture. Donc, d'une façon bien équilibrée, si vous avez des désirs, parce qu'on peut avoir des désirs, ça réanime en fait cette notion créative que nous avons, que tout le monde a. Et lorsque les désirs aussi sont bien équilibrés, ils peuvent aussi être bien conformes à vos attentes et se réaliser dans le plus tard, mais le plus tard, bien entendu, vous êtes seul créateur de votre propre existence. Et n'oubliez pas une chose, que vous avez le panel des couleurs devant vous, vous êtes quelqu'un et chaque personne illimitée. N'oubliez pas tout ce que vous avez la possibilité de réaliser sur cette terre où on a la chance de s'épanouir. Qu'est-ce que le temps ? Le temps, il n'existe pas. Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons un esprit jeune, notre corps forcément va moins brûler les cellules qui se régénèrent en permanence et vont aussi s'adapter à notre mode de pensée, à notre mode de vie. Donc, à partir du moment où vous vous conscientisez que nous avons une forme de vie et j'espère pour vous qu'elle dure très 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 longtemps. Donc, pour prendre conscience de ça, intéressez-vous à votre corps, à votre âme et à votre esprit. Prenez soin de lui en donnant de la nourriture d'esprit, mais aussi de la nourriture crue et des croquants qui pourront valoriser vos cellules, les stimuler et sont aussi anti-oxydants et anti-stress. Il y a beaucoup de possibilités et surtout d'aller vous ressourcer dans des dieux montagneux, etc. Où votre corps aussi est en jouissance par rapport à tout ce qui vous entoure le plus naturellement possible. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et n'oubliez pas. Aimez-vous. Vous souhaitez suivre les vidéos hebdomadaires de l'amour vers soi ? Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci. Sous-titrage ST' 501